J'ai commencé à 14 ans dans l'atelier de Robert Merbigny. Et pendant deux ans, c'était un paradis pour moi de travailler près de ce sculpteur qui était pour moi une véritable idole et je n'avais qu'un désir, qu'un souhait, c'est de lui arriver à la cheville et d'être capable, comme lui, en quelques heures, de faire votre buste avec les cheveux, les sourcils, les pupilles. Georges Jean-Claude est un artiste majeur du siècle dernier. Après la guerre, ses parents le laissent faire les beaux-arts. Il se confronte alors à l'académisme. En 1954, il reçoit le prix de Rome et part à la Villa Médicis où il côtoie Balthus. Il partage enfin sa passion, la sculpture. Il s'intéresse à l'art étrusque et se nourrit de ses nombreux voyages avec Mathilde, sa compagne. Très vite, il a commencé à regarder ailleurs, il est extrêmement curieux. Par exemple, l'art africain, c'était pour lui l'énoque, les dogones, surtout les japonais. Le Japon le voit dans plein d'oeuvres. Oui, c'est surtout dans les Kamakura. C'était des personnages qui sont à l'intérieur de soi-même. C'est vraiment un homme qui regarde à l'intérieur, mais à la fois dans la nature, c'est long paysage. Kamakura dorlotait dans l'argile. Visage bienveillant. On est face à l'homme universel. L'artiste travaille sur le vide, sans armature, à tout moment, tout peut s'effondrer. Ce côté projeté, il le dit presque, il fait presque de l'anti-sculpture, puisque tout est construit sur le vide, avec donc cette construction qui se crée au fur et à mesure. Petit à petit, on n'est pas dans une taille qui est liée à la taille de la masse, comme on peut l'imaginer en sculpture, mais bien au contraire, un modelage qui se construit au fur et à mesure. Et il le disait aussi parfois, je suis presque plus proche de Pollock que de Rodin, puisqu'effectivement, le geste était assez violent, étonnamment, alors qu'on ressent une si grande douceur dans les œuvres. La terre témoigne du passé. Profondément marqué dans son enfance par le nazisme, quand en 1992 on lui commande le monument à Guéry, il raconte l'histoire de son oncle et de sa tante, jetés dans un puits vivant près de Vierzon, ses sept œuvres. J'ai souffert de quelque chose que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que ça voulait dire, cet antisémitisme ? Qu'est-ce que ça voulait dire, le judaïsme ? D'où je venais ? Et ça, je me suis posé ces questions à peu près quelques mois avant la mort de mon père. Et j'ai commencé un travail d'études. J'ai appris, j'ai réappris à lire l'hébreu, j'ai travaillé le Talmud. Et j'ai cherché vraiment à comprendre où j'étais, où j'étais accroché, d'où je venais et qu'est-ce que je pouvais dire. J'étais à la limite malade. Georges pensait, après son passé, son vécu, qu'à tout moment la catastrophe pouvait arriver. Donc quand il réussissait une sculpture, c'est comme s'il avait recommencé à vivre. Corps paysage, corps explosé, déchiqueté, Georges Jean-Claude a ramassé des bribes d'humains pour exprimer un cri ou un désir de tendresse. Chacun se retrouve dans son œuvre. Une œuvre visible jusqu'au 17 septembre à Bourges et à Nancet. Sous-titrage Société Radio-Canada